Musique Dis-moi comment tu traites tes condamnés et je te dirai qui tu es. C'est 3000 personnes aux Etats-Unis, mais ça en dit long sur les injustices de la justice américaine, ça en dit long sur la dureté des conditions de détention, ça en dit long sur l'envie de vengeance et de punition. On a eu la chance d'avoir avec nous un ex-condamné à mort qui est venu tout droit du Tennessee, c'est la première fois qu'il sortait des Etats-Unis, c'était juste incroyable de l'avoir ici. Et partout où il est passé, au FIFDH, il a fait des rencontres, il a impressionné les gens, et lui-même était très heureux, imaginez, il y a 4 ans il était dans une cellule de condamnés à mort, et il se voyait toujours aller peut-être jusqu'à l'exécution, et là il était très heureux de rencontrer des réalités, de rencontrer des gens, et de s'amuser. Cette présentation qu'on a fait, ce n'était pas un film, alors qu'on est dans un festival du film. Et là, moi j'avais un petit peu peur de me lancer là-dedans, mais le FIFDH nous a poussé, ils nous ont dit allez-y, on essaye. Et finalement, montrer des images, montrer des séquences, montrer des dessins, ça a été très très fort. Il semble que les gens étaient assez émus. Et c'est une force d'être sur scène aussi, et d'amener sur scène, c'était excondamné à mort. C'était un moment formidable. C'était très touchant de voir, d'entendre des gens nous dire qu'ils étaient rentrés dans cette présentation, comme dans un livre, comme dans un film, et qu'ils étaient très touchés et très émus.